Bienvenue à Marseille pour la 7e édition des journées hydrogène dans les territoires. A l'occasion de ces journées, les acteurs de la filière ont pu présenter leurs solutions innovantes. Allons tout de suite à leur rencontre. Benoît Vézy, vous êtes directeur général des Lyon Hydrogène Power. Où en êtes-vous aujourd'hui sur l'hydrogène ? Alors aujourd'hui, les Lyon Hydrogène Power se positionnent comme étant un fabricant industriel de piles à combustible. Les premières applications que nous visons, ce sont des applications stationnaires. Donc en fait, on va chercher à faire de la production d'énergie électrique. Typiquement, vous avez derrière moi un équipement qui contient plusieurs piles et qui a une capacité de puissance de 150 kW qui peut servir à alimenter des chantiers dans des zones de villes par exemple. Cette même brique peut s'installer à l'intérieur de bateaux. Ça peut s'installer aussi sur des trains de façon à faire du transport de fret de forte puissance. Et je dirais que la dernière application qu'on a est une application de stockage d'énergie de façon à avoir un système de batterie finalement qui va permettre de donner de l'autonomie là où la batterie lithium standard n'est pas performante sur de la longue durée. Emmanuelle Sceau, Safra, constructeur de bus à hydrogène français. Où est-on sur le bus ? Donc Safra, on est constructeur d'autobus électriques et on a développé une version hydrogène qui est très intéressante sur le marché de la mobilité puisqu'on est sur une autonomie très intéressante, au-delà de 300 km et qui est zéro émission. On ne rajoute que de l'eau. Et donc aujourd'hui, ce véhicule intéresse fortement les agglomérations. On a déjà commercialisé 12 véhicules hydrogènes et qui sont en cours de fabrication chez nous. On a déjà livré le premier véhicule sur l'agglomération Artois-Goel. Et on est aujourd'hui avec pratiquement 80% des demandes qui sont autour de l'hydrogène. Christelle Rouillet, vous êtes directrice générale de Inamix, la filiale d'EDF dédiée à l'hydrogène. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Nous sommes donc la filiale dédiée du groupe EDF dont le métier est producteur et commercialisateur d'hydrogène bas carbone. Nous allons adresser les marchés de l'industrie et de la mobilité plutôt lourdes. Les bus, les bains à ordure, le train, le maritime et le fluvial. Concrètement, c'est quoi ? Nous investissons dans des ouvrages de production, c'est-à-dire les électrolyseurs et les stations de recharge. Et typiquement, nous accompagnons les territoires dans leur projet de décarbonation, leur projet de meilleure qualité de vie de leurs constituants. Merci.